j'ai un paquet pour vous je vous salue comme vous le savez c'est bientôt halloween donc je vous ai concocté une série de produits venus de chez kandysan donc on va ouvrir ça tous ensemble c'est parti on se munit encore une fois de la baguette magique du 9.3 alors j'ai commandé plusieurs choses chez kandysan c'est pour ça qu'ils sont arrivés en deux colis ce que je comprends pas c'est pourquoi il ya un colis qui arrivait trois jours avant l'autre donc ça arrive souvent et voilà j'ai eu quelques soucis sur ce colis qui a été un petit peu endommagé mais normalement c'est pas grave c'est que des snacks c'est que des trucs qui se cassent pas normalement alors dans ce premier colis on a la protection ça on a les kit kats spécial halloween voilà il me semble que c'est ça a l'air d'être pudding en fait et donc avec des petits monstres de partout dessus on a je n'avais pris qu'un je n'avais pris qu'un les fameux chocobols les chocobols à la citrouille face au chocolat mais apparemment c'est du chocolat citrouille ça il me semble que c'est des chocolats aussi avec une tête de l'eau-garou c'est à l'eau-garou le chocolat de chez je sais pas mais j'en ai déjà eu des semblables dans j'étais pas de bêtises dans des nyan box et c'était super bon ça on a le petit snack soufflé style qu'est ce qu'on a comme équivalent en france de ça on n'a pas en fait c'est des espèces de le curlie mais sucré en fait voilà je sais pas si la comparaison parlera mais voilà on a les topos c'est l'équivalent des mikado en france il ya deux grosses marques il me semble donc il ya les topos et l'autre dont j'ai oublié le nom mais qui est super bon et que j'en prends tout le temps et là j'ai craqué pour les topos qui ont une petite voilà petite citrouille dessus rien d'exceptionnel sinon c'est juste que voilà c'est cool et enfin alors ça je l'ai pas commandé mais je suppose que c'est un petit cadeau voilà c'est un petit bonbon voilà pour cette première boîte qui était petite endommagée mais finalement il n'y rien de cassé on passe à celle ci qui est un peu plus grosse et il ya des petits dessins dessus je sais pas ce que c'est censé représenter exactement mais il ya des petits dessins voilà c'est joué si j'ouvre même procédé d'ouverture toujours avec notre baguette magique la baguette magique du vendredi 13 qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ah oui effectivement alors ou la la ça a pris cher ça ça ce sont des des petits quoi là en choucou là ça va bien focus tu vas focus oui donc c'est des petits biscuits voilà j'en avais eu j'en avais eu à noël l'année dernière pour faire les petites maisons espèces de petites maisons c'était catastrophe totale d'ailleurs et donc là voilà on a un petit mais c'est vraiment tout petit masque il faut découper là c'est pour les enfants je suppose parce que moi visiblement ça ne rentrera pas ensuite on a les voilà ça c'est un petit peu plus le côté américain c'est des cookies des cookies qu'est-ce qu'ils ont de spécial rien il ya juste des fantômes dessus des sorcières oui ça c'était un peu voilà pour moi parce que rien de très japonais ensuite on a là le pack découverte dispose sur quand ils sont c'est un pas que je prends chaque année maintenant donc ça se présente comme ça c'est le pack spécial halloween vous avez une petite soin pour votre bonbons et vos bonbons et les up une pour fermer comme ça alors qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur beaucoup de ce petit 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 snack vous voyez tout ça là ça a l'air appétissant n'est ce pas on a des petits 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 chocolats ça ce sont des des chocolats aussi petit truc voilà on a ça qui est le même que j'ai pris en beaucoup plus gros voilà à l'intérieur une espèce de ligne d'or ok c'est pas l'honneur mais on a des petits biscuits comme ça je suppose que c'est à la raisin non c'est beaucoup de choses au chocolat quand même pour halloween au japon ensuite qu'est ce qu'on a on a un autre l'homme il bite autre chose de gros des cacahuètes des cacahuètes avec Snoopy délire avec Snoopy derrière je sais pas ça fait pas trop halloween Snoopy donc j'en sais rien voilà donc le sachet est bien plein quand même il fait je sais pas je dirais allez 20 cm voilà il y a de quoi mettre quelques bonbons quand même et puis une petite poignée pour le tenir donc ça c'est bien pour la chasse aux bonbons donc hop le petit pack d'halloween il va là ensuite on a ça mais ça c'est clairement parce que parce que c'est la mode je dirais que j'utilise un putain de mouton je l'ai pris pour tester voilà il y a la polémique en ce moment sur les internets est-ce que c'est meilleur ou pas est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est juste un agent chimique qui va détruire le monde entier et donc voilà la bête le coca cola transparent les derniers petits objets que j'ai ce sont en réalité des gachapon des gachapon des gachapon des gachapon des gachapon anti-stress mais 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 c'est pas les pokéballs qu'on va ouvrir enfin j'en ai pris parce que voilà forcément il y avait il y avait les pokéballs donc j'ai sauté sur l'occasion mais c'est pas pour ça c'est parce que pour halloween kandysan a décidé de sortir quelque chose avec des pokémons spectre et comme on adore les pokémons spectre sur cette chaîne on aime ectoplasma n'est-ce pas j'ai décidé voilà c'est des petits des petits magnètes j'ai décidé d'en commander quelques-uns pour accrocher à mon frigo espérer avoir ectoplasma et et on commence par ectoplasma par les joueurs de la de sa prison de plastique alors voilà la bête Alors donc on a le personnage devant derrière c'est plat avec un aimant les espèces d'aimants je sais plus en quelle matière c'est qui sont super puissants enfin je crois qu'ils sont super puissants donc pour hop en premier ectoplasma ça c'est une autre pokéball c'est la c'est la balle comment s'appelle la lune balle non c'est celle pour attraper les pokémons ténèbres justement je l'avais pas ça fait plaisir donc hop un autre pokémon et c'est fantominus on dirait neuf au plat périmé mais c'est fantominus ensuite celui-là il est très petit celui-là waouh il s'est échappé vite ah c'est Skolenox Skolenox voilà sympa c'est très sympathique en fait je m'en souviens plus combien il y en avait là il n'a pas la plaid d'ouvrir mais c'est encore ectoplasma et celui-là ah c'est Feuforev je vous sors c'est Feuforev voilà hop je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir donc on avait fantominus spectrum ectoplasma Feuforev Skolenox il me manque juste spectrum je suis dégoûté cet homme ce visage est le visage du dégoût en réalité voilà un petit peu les produits que j'ai jamais commandé sur Candysan les trucs que je suis sûr de pouvoir recommander parce qu'ils y seront toujours c'est une valeur sûre si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi vous pouvez tester beaucoup de choses à base de chocolat parce que j'aime le chocolat mais il y a aussi beaucoup de bonbons dont j'ai pas parlé là il y a énormément de bonbons qui ne sortent que pour Halloween des trucs à la citrouille des trucs au poudin des choses comme ça et c'est intéressant d'aller voir déjà après ce qu'il faut savoir c'est que ça va mettre à peu près deux semaines à arriver donc là on est juste pour Halloween ça va être un peu chaud je vous cache pas si vous avez une épicerie pas loin de chez vous qui peut vendre des produits japonais pourquoi pas je pense qu'ils seront les mêmes marques parce que c'est des trucs assez classiques qu'on trouve partout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez découvert des choses partagez voilà le partage de l'amour n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment je vous souhaite un joyeux Halloween fêtez bien tout ça dites moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous allez préparer est-ce que vous avez déjà choisi ce que vous allez manger et tout ça les thèmes parce que bien évidemment ce qui m'intéresse c'est la bouffe on va pas se le cacher et du coup je vous dis à très bientôt et portez-vous bien soyez toujours en vie on sait jamais ce qui peut arriver en vendredi 13 c'est pas vendredi et on est pas le 13 non plus mais voilà allez à bientôt la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada